Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un thème important, un thème qui nous pique parfois, mais c'est le fait de reconsidérer ce qu'on qualifie souvent de mauvais chez les autres. Quand on se retrouve confronté à une situation qui nous pique, qui nous blesse, qu'on trouve injuste, qui nous met en colère, on a très très vite fait de se mettre à juger l'autre, de le qualifier de tout un tas de noms d'oiseaux aussi, on a très vite fait de le cataloguer, de lui coller plein d'étiquettes, que c'est une mauvaise personne, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, et ainsi de suite. Mais le truc c'est que sans avoir fait le chemin que l'autre a fait, sans avoir vécu tout ce qu'il a vécu, sans avoir appris tout ce qu'il a appris, on ne peut pas juger l'autre en fait, parce que derrière ce que nous on va voir comme négatif, il y a souvent beaucoup de souffrances en fait, beaucoup de choses qui ne sont pas encore en équilibre, qui ne sont pas en harmonie. Il y a une personne qui n'est pas encore en paix avec elle-même, qui est dans la douleur forcément, qui est dans ses blessures, qui est en réaction à ses blessures, et ça fait que tant qu'on ne va pas chercher de ce côté-là, tant qu'on ne va pas regarder au-delà de la façade, on ne peut pas se rendre compte de tout ça, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière le masque, et là on entre dans le jugement. Alors le jugement, ça ne nous fait pas du bien à nous non plus, parce que forcément quand on critique, quand on juge, quand on blâme, on se sent mal, si vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce n'est pas agréable, ce n'est pas joyeux, et donc la première personne que ça blesse finalement c'est vous. Et le truc c'est que tant qu'on reste dans ces mécanismes-là, tant qu'on ne va pas chercher au-delà de la façade pour voir pourquoi est-ce que l'autre fonctionne comme il fonctionne, pourquoi est-ce que l'autre a fait ce qu'il a fait, on continue à rester enfermé dans quelque chose qui nous bloque, qui crée des tensions en nous, donc qui ne nous aide pas non plus à créer la vie de nos rêves et à être heureux tout simplement, et on passe souvent à côté de choses importantes, et je vous dirais aussi que ce n'est pas le fait de juger les autres, de les blâmer ou de les condamner, quoi qu'ils aient fait, qui va faire changer ses autres et qui va faire changer le monde. Ce n'est pas le fait de pointer du doigt tout ce qui ne va pas et puis de chercher à salir quelque part l'autre, même s'il a fait déjà une partie du travail lui-même, ce n'est pas le fait de le pointer du doigt, de le noircir un peu plus, qui va l'aider à avancer, l'aider à progresser. Voyez un petit peu ce qui se passe si quelqu'un vous critique ou vous juge, vous allez vous braquer, vous allez vous fermer, et ce n'est certainement pas là que vous allez être le plus réceptif au changement, que vous allez arriver à vous remettre en question et aller vers une meilleure version de vous-même. On a tous besoin d'amour, finalement de compréhension, on a tous besoin d'être entendu aussi, et ce n'est jamais le fait de pointer du doigt les autres, ou soi-même, qui va nous aider à changer, qui va aider à faire bouger quoi que ce soit dans le bon sens. Donc bien sûr, quand on pense à des situations très dramatiques, comme tous ces attentats qui ont lieu un petit peu partout dans le monde, là forcément, on va se dire que ce sont de mauvaises personnes, que ce n'est pas juste, que c'est comme ci, que c'est comme ça. On va voir le mal, quelque part, qui existe en l'autre, et ce sera plus délicat d'aller chercher ce qui se passe au-delà. Le fait de chercher à comprendre l'autre, ce n'est pas lui chercher des excuses, ce n'est pas justifier non plus ses actes, mais c'est simplement changer le regard qu'on porte soi-même sur cette situation, c'est faire preuve de plus de bienveillance, de plus d'amour aussi, et c'est ça dont le monde a besoin pour qu'il puisse changer, évoluer, et qu'il puisse déployer ses ailes en quelque sorte. Même si ça vous semble difficile, faites simplement au mieux pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver là, quel chemin il faudrait faire pour aller dans ces extrêmes-là, parce que même si ça vous semble inaccessible, que ça vous semble difficile, c'est la seule voie, quelque part, pour qu'on ait tous une chance d'aller de l'avant, de pouvoir ouvrir nos cœurs, de pouvoir vivre de meilleures expériences, et de sortir de ces pièges-là. C'est pas la haine qui va résoudre quoi que ce soit, c'est pas le désir de vengeance non plus, c'est pas tous ces éléments-là qui vont nous aider à progresser, à avancer dans la bonne direction, et à vivre dans la paix de plus en plus avec le temps. Donc quelque part, voyez qu'au-delà de ces actes qu'on va forcément avoir tendance à condamner, il y a une souffrance qui est énorme, il y a une blessure qui est énorme, il y a des répétitions de violence, de choses vraiment difficiles, vraiment lourdes à porter, parce qu'aucune personne ne naît avec cette haine déjà à l'intérieur d'elle. Il faut vraiment avoir souffert énormément pour pouvoir faire autant de mal, et pour pouvoir en arriver à ce stade-là. Donc comme dit, c'est pas une manière de justifier le mal que certaines personnes peuvent faire, c'est pas une manière de les excuser, mais ça me semble la seule voie à suivre finalement pour trouver la paix soi-même, parce que quand on pose un regard de compréhension, de compassion sur l'autre, ça permet soit de se sentir mieux, de se sentir plus en paix, plus en accord avec sa nature profonde, et c'est ça après qui permet de faire aussi changer des choses autour de soi. Donc ça me semble être la voie la plus directe pour tenter de faire bouger les choses, c'est la seule chose à faire quelque part, parce que c'est pas le fait d'alimenter la haine, la colère, la rancœur, qui va faire bouger les choses, et qui va aider notre monde à aller de mieux en mieux. Donc peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous ne pourrez pas entendre ce message-là, parce que vous-même avez été affecté par des situations dramatiques, des choses difficiles, dans ce cas, acceptez simplement de ne pas pouvoir accepter tout ça, et soyez extrêmement bienveillant envers vous-même, on est la première personne dont on devrait prendre soin de toute façon, mais laissez peut-être l'idée faire son chemin, laissez les choses suivre leur cours, et puis qui sait, peut-être que cette petite graine plantée pourra germer et produire de jolis résultats, donc laissez couler pour le moment, si vous n'arrivez pas à accepter cette idée, et continuez simplement votre petit bonhomme de chemin, tranquillement, et à votre rythme. Voilà. Donc je vous laisse, sur cette petite réflexion, je vous souhaite une très jolie journée à tous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada